bon allez c'est parti de l'énergie de la joie on aime faire ses vidéos on aime ce qu'on fait allez go la flo family ou voilà j'espère que ça va que tu passes un agréable moment allez aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'équipement j'étais avec mon petit groupe de jeunes ce week-end alors il faut savoir dans mon église on est en train de terminer le mois de la jeunesse c'est le mois où tu as tous les jeunes qui participent à plein d'activités dans l'église voilà et comme moi je suis responsable de la vidéo j'avais pour but et pour mission de faire à la fin de ce mois ci un récap de tout ce qui s'est passé j'ai profité de ça pour trouver l'équipement et le rig qui veut dire le setup le plus optimal que possible mon but c'était d'avoir un équipement qui me permettent de faire de la photo de la vidéo de récupérer de son de voir ce que je fais en fait de tout faire le mode run and gun avec le moins de choses possibles et j'ai dû essayer ça sur chaque boîtier faut savoir que j'ai la black magic sika pro le gh5 et le sony à 7h3 bon tu l'as compris dans le titre tu sais lequel que j'ai utilisé à la fin mais je vais t'expliquer quelle méthode comment j'ai réfléchi pour arriver à cette conclusion là et choisir ses équipements là je vais juste le présenter il faut que quand même tu puisses en tirer quelque chose pour si toi aussi tu veux trouver un moins de réfléchir à quel équipement tu peux acheter pour avoir un résultat pour être le plus comment dire je vais pas une bonne qualité qui veut dire de la stabilisation de l'autofocus gestion de la lumière et voir ce que tu fais des fichiers pas trop lourd et une bonne qualité donc sans plus tarder let's stick to the point pourquoi je ne l'ai pas fait avec le gh5 parce que le panel d'objectifs que j'ai sur le gh5 n'est pas très 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 polyvalent j'ai un 16 mm et un 25 mm à chaque fois je suis obligé de changer c'est un peu relou quand j'ai besoin de zoomer il faut que je me rapproche quand je vais dézoomer faut que je recule comment tu veux que je trouve une solution si par exemple il ya des gens derrière moi je peux pas reculer c'est un peu gênant s'il ya des gens devant je peux pas passer c'est un peu gênant donc il fallait forcément que je puisse avoir avec moi un objectif un téléobjectif ou avec des focales polyvalent comme je n'ai pas ce panel d'objectifs sur mon gh5 c'était à bannir pourtant mon gh5 il fait l'autostabilisation il est stabilisé il a l'autofocus il a un écran orientable et très bonne qualité je peux filmer en 50 images par seconde je peux me faire du 120 images par seconde en full hd bon bon mais les fichiers sont quand même lourd quand même la plupart du temps pour filmer en c4 4 10 bits les fichiers tu peux te retrouver avec au moins 20 giga ouais 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 je ne rigole pas pour deux heures en c4 4 10 bits tu te retrouves au moins avec 60 giga j'ai déjà testé je l'ai déjà fait je l'ai expérimenté je sais de quoi je parle bref donc gh5 malheureusement à bannir je pouvais pas l'utiliser il me restait la black magic 6k pro mais le but c'est d'être rapide polyvalent et efficace la bertha elle est trop grosse ok c'était direct ni est impossible qu'un avantage plein d'avantages mais par contre pour ce type d'événement les petits inconvénients de la black magic qui ne me gêne pas en temps réel là ça me gêne pas d'autofocus pas stabilisé trop lourd à bannir parce que c'est exactement ces trois choses que j'ai besoin pour mieux fonctionner autofocus stabilisation et que le boîtier ne soit pas trop lourd parce que toute une journée mon gars ça fait les bras donc la bertha là je pouvais pas l'utiliser pourtant très bonne qualité même acheter j'ai testé j'ai voulu j'ai essayé de mettre vraiment trop encombrant t'es pas discret on te voit à perpète et c'est un peu intimidant et des fois j'avais besoin d'aller prendre un peu d'image dans la rue et compagnie on te voit arriver avec ça t'as capté on va pas et en plus de ça parfois il fallait que je fasse des photos donc je me suis retrouvé heureusement que j'avais en ma position ce boîtier généralement c'est un boîtier que j'utilise pour faire de la photo c'est mon boîtier pour faire de la photo le sony a7 r3 je l'ai vraiment pris pour ça ce qui est très bonne une très belle résolution terme de pixels et je crois qu'il a 46 si je me trompe pas 46 ou 42 bref j'ai pas les termes techniques en tête mais je sais qu'il était à plus de 24 mais c'est ce que j'avais besoin parce que des fois j'ai besoin d'aller zoomer dans mes images surtout pour de l'impression recadrer donc j'avais besoin qu'il puisse avoir assez de détails dans l'image pour quand j'ai besoin de zoomer et compagnie et je me suis dit mais attends réfléchis bien le sony a7 r3 il est stabilisé ouais il a un autofocus ouais et tu as énormément d'objectifs est en fait de plans variables avec rien que deux objectifs que tu as j'ai fait ouais et film en 4k c'est quand images par seconde ouais je me suis dit mais pourquoi tu l'utilises pas en fait et c'est là j'ai dit ben ouais mais c'est vrai parce qu'en plus de ça si j'arrive à bien le configurer non seulement je peux faire de la vidéo mais je peux faire de la photo en tournant juste un bouton ouais et c'est ce que j'ai fait donc je vous présente ma configuration run and gun avec le sony a7 r3 les gars ouais les gars à partir de maintenant tous les petits tous les tous les événements que je vais faire où j'ai besoin d'être rapide polyvalent et tout ça et compagnie je le ferai avec le sony a7r quand j'ai besoin de faire photos et vidéos on va dire sur un concert on va dire sur un sur une presta ou je parle un défilé ou même même un petit mariage quand je dis petit mariage c'est par exemple la mairie uniquement la mairie ou uniquement je sais pas la cérémonie qui durera peut-être deux heures c'était passé une grosse journée tu vois ce que je veux dire il n'a pas forcément besoin de tout le côté et que tu en mode reportage on va dire que tu en mode reportage tu as besoin d'être polyvalent les gars voilà alors je vous le présente pas pour vous dire que c'est le meilleur je vous le présente pour dire que c'est ce que j'ai trouvé qui est le plus optimal pour moi je vous présente le sony a7r3 dessus j'ai mis une cage demi cage qui veut dire qu'elle ne prend pas la totalité du boîtier est recouvert c'est recouvert à moitié j'ai le cran orientable mais comme tu vois non l'écran n'est pas orientable je me suis tombé l'écran n'est pas orientable il est flexible flexible je sais pas bref mais contrairement aux gh5 tu n'as pas cette possibilité de faire avant un film screen qu'est ce que j'ai fait comme j'ai vraiment besoin de voir ce que je fais j'ai tout simplement mis un écran voilà l'écran est alimenté avec une batterie lp fs 50 je sais plus quoi dessus j'ai monté avec l'aide de la bras du petit bras magique qui est ici j'ai monté un aperture c'est lequel déjà je me souviens plus du nom mais c'est la culture pour avoir de la lumière additionnelle quand j'en ai besoin voilà je vous mettrai à chaque fois les prix vous en faites pas dessus le micro qui est ici petit micro super discret tu le vois ou pas micro super discret micro témoin voilà comme ça je peux avoir du son si j'en ai besoin parce que le son interne du boîtier c'est pas ça et franchement ce micro là il fait très 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 bien le taf j'ai la possibilité grâce à la cage parce que si tu as pas de cage tu ne peux pas faire tout ce que je suis en train de faire c'est la raison pour laquelle c'est important de riguer son boîtier avec une cage déjà ça le protège et en plus ça te permet de pouvoir l'équiper comme il faut alors bien sûr ça te donne un côté un peu plus sérieux mais ça n'enlève pas à la qualité de ton travail c'est juste que visuellement et extérieurement ça apporte une légitimité dans le domaine que tu fais les gens quand ils te voient arriver avec ce genre d'équipement ils se disent ce gars là il investit il sait ce qu'il fait donc pour des clients ou des futurs partenaires qui ne te connaissent pas qui n'ont jamais vu ton travail ce visuel là est une bonne chose c'est pas un visuel pour ceux qui t'ont déjà engagé c'est plus un visuel pour ceux qui ne t'ont ni vu ton travail qui ne te connaissent pas qui savent pas ce que tu fais rien qu'avec ça ça peut déjà les intéresser à se rapprocher de toi ok j'ai pu y attribuer ici là une poignée petite poignée tranquille pour quand j'ai besoin de faire des images hautes ok je te vois quand j'ai besoin de faire des images hautes j'ai toujours la possibilité de pouvoir baisser l'écran tu vois tu baisses l'écran et je fais mes images et je peux regarder en même temps ce que je fais parce que si parfois dans certaines prises de vue tenir le boîtier vers le bas ben tu regardes bien je à bout de bras comme ça là c'est c'est pas toi tu as si je recule pour bien te montrer ça non mais ça fait ça tire ici là alors que si tu as la poignée hop tu attrapes la poignée t'es beaucoup plus à l'aise là comme ça t'es beaucoup plus à l'aise parce que tu as les bras qui sont bien tendus ok donc tu vas à la salle et tu soulèves les poids comme ça voilà tu soulèves les poids ça te fait travailler ah ben oui il ya des exercices pour faire quand tu es un caméraman tu crois à quoi l'avantage aussi c'est que je peux passer de vertical à horizontal d'horizontal à vertical même si que j'ai horreur du vertical très rapidement voilà tout simplement c'est génial voilà je le tourne et ici j'ai ma position pour fermer mes images en vertical oui alors l'une des raisons fondamentales c'est la possibilité de pouvoir changer d'objectif je vais te montrer ça ok donc tu vois disons que j'ai besoin de changer mon objectif je veux pouvoir aller chercher de l'image beaucoup 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 plus qui est beaucoup plus loin et je n'ai pas cette possibilité de me rapprocher ben du fait que j'ai aussi dessus mon 70 200 voilà je pose mon boîtier je récupère mon 70 200 j'aurais du mieux le préparer j'avoue je l'ai pas préparé parce que normalement ça il faut que je l'enlève ça je dois l'enlever plutôt tu me fous la honte là mon gars tu me fous la honte j'essaie de te défendre à chaque fois de dire que tu es un bon boîtier je parle de toi sur instagram j'explique aux gens qu'il faut t'acheter et tout et tu me fous la honte comme ça et des fois c'est pas moi c'est vraiment toi frère fait comme lui lui autofocus il gère c'est lourd mais c'est envisageable contrairement à la black magic skik au bout de trois minutes je te promets tu as envie de t'arracher les cheveux ça je peux tenir la journée avec cette configuration là je peux faire énormément de choses je peux faire des photos je peux passer en photo en vidéo je dois encore mieux le je dois encore mieux le riguer je pense je pense que peut-être que j'ai trouvé un autre moyen pour mettre la lumière ok mais je trouve que ça fonctionne bien cette manière là je trouve que ça fonctionne bien et l'image elle est j'ai une image de qualité qu'est ce que tu veux que je te dise l'image elle est de qualité je pense que c'est tout donc voilà ça c'est ma version à moi run and gun pour le sony a7r 3 en situation qui exige de la rapidité de l'efficacité et de la polyvalence voilà la flow family alors j'espère que cette vidéo a été utile si c'est le cas n'hésite pas de me le dire en commentaire merci à ceux qui se sont abonnés dernièrement ici on parle photo vidéo mais pas que et je te donne rendez vous pour la prochaine vidéo non j'avoue le truc il est c'est trop frais ça